Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment nous pouvons arriver à retrouver l'imprimante d'origine d'un document. Cela peut permettre entre autres d'identifier des documents et de deviner leur provenance. Ceci est possible parce que les imprimantes laser couleur actuellement impriment en même temps que le document une marque steganographique. Une marque steganographique est une marque invisible à l'œil nu mais qui est pourtant bien présente dans le document. Voici des documents qui correspondent à une imprimante donnée et ceux de droite à une autre imprimante. La marque devient lisible grâce à un traitement sur l'image. Ce que vous voyez ici est en fait un agrandissement. La marque est en fait beaucoup de fois répétée à l'intérieur de la page. et ce qui rend donc le signal très fort quoique invisible à l'œil nu. Alors nous sommes capables donc de faire apparaître cette marque mais aussi de la détecter de manière automatique et donc d'arriver à la retrouver. Vous voyez ici en fait, donc ça c'est l'image brute. Ce qui est de ce côté de l'image, c'est l'image analysée. Donc on connaît précisément la position des points et vous voyez qu'ils sont évidemment bien alignés sur une grille. Ces points-là correspondent donc en fait au motif qui est répété dans la page un très grand nombre de fois. Ces marques-là donc nous permettent de visualiser des marques. Ainsi, si on prend une marque spécifique, donc ça-ci c'est une marque de l'imprimante Canon, si on imprime, on regarde en comparaison avec une autre imprimante, qui se trouve être de marque HP, on se rend compte que les points ne correspondent pas, ce n'est pas la même signature. Par contre, si on compare maintenant deux imprimés et donc deux marques qui proviennent de deux imprimantes similaires, donc de la même imprimante, physiquement la même imprimante, les marques, elles, sont évidemment correspondent parfaitement. Donc on voit avec ça qu'on est capable d'identifier la provenance des documents. Alors, à quoi cela peut-il bien servir ? Une des applications possibles est de faire des bons sécurisés. Alors, un bon sécurisé, c'est un bon sur lequel on est sûr de sa réalité. Typiquement, un billet de banque est un bon sécurisé. Alors on va évidemment pouvoir faire des bons sécurisés sur plein d'applications possibles. Imaginons ici par exemple Alice qui veuille vouloir donner un bon à Bob, qui pourra échanger contre la marchandise. quand Bob va revenir donc avec l'original, il va pouvoir donner cet original qui sera scanné, puis analysé et on sera capable de voir que c'est un original. Si maintenant, quelqu'un d'autre, qu'on ne nommera pas vraiment Bob, vient donner un faux document, à ce moment, le document sera pareillement analysé, scanné et on pourra identifier que c'est un faux parce que le numéro, la signature ne sera pas correspondante comme dans ce cas-là, les deux marques ne colleront pas et on pourra savoir que le document qui a été proposé ne provient pas de la bonne imprimante et donc certainement un faux. Alors, une autre application justement qui est en fait corollaire à la première, c'est dans le cas de détection justement de faux documents. Imaginons un dossier dans lequel nous avons par exemple pour un remboursement une ordonnance et une facture de pharmacie. Si on se rend compte que ces deux documents ont la même marque, ont la même signature, ça veut dire qu'ils proviennent de la même imprimante et c'est très peu probable puisqu'à priori l'ordonnance et le médecin et le pharmacien ne sont pas dans le même bâtiment et ne partagent pas la même imprimante. Ceci dit, comme vous pouvez le comprendre, ce genre de fonctionnalité peut aussi générer des fuites même si ça peut des fuites d'informations dans le système d'entreprise, dans le système d'information de l'entreprise. Donc, vous avez le choix quand vous achetez une imprimante. Si vous voulez faire des bons sécurisés et que la problématique de sécurité ne se pose pas, vous pouvez prendre toutes ces marques ici, c'est-à-dire la majeure partie des marques qui impriment un message steganographique. Donc, peuvent être utilisées dans une application de bons sécurisés et peuvent être intéressantes puisque justement les plus répandues pour faire de la détection de fraude. Si par contre, vous êtes plus intéressé par des problématiques de sécurité de l'information dans votre entreprise, les marques OKI et Samsung, elles a priori n'utilisent pas de marques, en tout cas pas de telles que nous l'avons détectées et ne sont donc pas utilisables dans notre système de bons sécurisés. Mais, la majeure partie des imprimantes, donc très certainement celles que vous avez déjà, vous permettent de faire les applications que je vous ai expliquées comme les bons sécurisés.